Le régiment d'infanterie Le régiment d'infanterie sera stationné là Sachant que ces quartiers généraux seront un petit peu plus loin A 3 km par ici, à Lacroix-sur-Meuse Derrière moi, la route entre Lacroix et Lamorville C'est l'axe principal que prendra sa compagnie pour attaquer Lamorville C'est juste derrière, là, au premier arbre Lui-même, avec une autre section, ira beaucoup plus loin Si vous voyez tout au fond, vers le ruisseau de Lacreuil Il mettra sur le ruisseau de Lacreuil une section pour le protéger sur sa droite Et lui prendra, un petit peu entre les deux sections La route Spada-Lamorville pour attaquer Lamorville de côté Voilà, donc deux attaques Une de ce côté-là et une beaucoup plus au fond Nous sommes à l'entrée de Lamorville Par l'axe principal qu'ont emprunté les autres sections de sa compagnie Lamorville est un petit village voisin de Lacroix-sur-Meuse Qui est à 5 km devant moi Et il connaissait parfaitement ce village Il le connaissait dans toutes ses ruelles, tous ses recoins Et donc il a pu l'attaquer avec une certaine facilité Et un certain avantage en tous les cas C'est par ce chemin qu'il va arriver à Lamorville Avec sa section, donc de nuit En longeant le ruisseau qui est un peu derrière moi A côté des arbres Et il atteindra Lamorville Et en particulier l'église De nuit Prenant ainsi les Allemands à revers Alors de ce côté Etait les autres sections de sa compagnie Nous voilà au centre de Lamorville Donc l'objectif est fixé pour cette attaque Et en particulier derrière moi L'église Qui était le lieu de rendez-vous De toutes les sections de la compagnie Pressé de toutes parts par les Allemands Au matin du 22 septembre Il va se replier vers son régiment Et être blessé plusieurs fois Il sera alors évacué Il reviendra fin 1914 A Lamorville Faire des coups de main Nous sommes à la sortie de Lamorville Près du cimetière Où avec deux de ses hommes Il capturera deux Allemands Au niveau de ce cimetière justement Deux Allemands Qu'ils vont tuer Puisqu'ils ne pourront pas les ramener Dans leur ligne Est-ce que tu as un ou deux souvenirs De cette période de 14-18 Ou peut-être de 39-45 Guerre que tu as vécu Étant petit garçon Oui Alors la guerre de 14-18 Oui Je pense que ce qui m'avait beaucoup frappé C'est ce qu'il disait De son combat devant son propre village Ce qui ne devait pas être si fréquent que ça Quand même De se trouver comme ça Parce que le commandement était venu comme ça C'était pas C'était Il n'y pouvait rien Et il défendait son propre village C'était la Croix Et ça Ça l'avait quand même beaucoup marqué Parce qu'il défendait sa patrie Mais sa patrie au sens vraiment fort du mot La patrie Le village de son père Et donc ça Ça m'avait frappé Ça m'avait frappé Et donc je sensibilise À la minute Et donc je sais Et donc je pense que ça On va voir